Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de lindamondpainting.co. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un papotage. Je vous ai mis un petit titre un petit peu bizarre avec le papotage, mais je vais m'expliquer plus tard. Premièrement, vous montrer ce sur quoi je travaille. C'est un kit de spring. C'est celle-ci. Moi, j'ai appelé impératrice chinoise. C'est un 65 par 90, un 236 par 346 que j'ai décidé de commencer pour Stitch Minion. C'était pas dans mes plans. Dans mes plans, j'étais supposée de travailler sur Dragon Fantasy. J'ai commencé à travailler dessus. J'ai travaillé 5 ans, mais j'avais trop une difficulté à différencier. Écoutez, il y a 5 X différents, avec des couleurs différentes. Il y a 8 barres obliques d'un côté ou de l'autre avec des couleurs et des fonds différents. C'est impossible de les différencier. Vous allez voir avec mon suivi de la fin du mois de mai que j'ai travaillé 5 heures dessus, mais j'avais vraiment pas de plaisir. Là, j'ai envoyé un courriel à ça, c'est un kit que j'avais acheté chez Mayan Cross Stitch Store, leur demandant de m'envoyer le patron en format PDF. Bon, ils m'envoyaient le patron en format TIF. Puis, avec le format TIF, je pense que je vais être capable de travailler dessus. Finalement, j'étais un petit peu en retard dans mon horaire du mois de mai. Parce que là, j'ai travaillé deux journées et demie là-dessus. J'ai eu tellement de plaisir parce que je fais le côté où il y a l'éventail. Puis, à part les étoiles ici, les fleurs, c'est des blocs avec trois couleurs. Fait que j'ai vraiment relaxé. Mais là, demain, je vais retourner à Dragon Fantasy et je vais essayer d'en faire un autre 5 heures avec le patron. Ça va s'appeler « Ça passe ou ça casse ». Ou bien, avec le patron, je suis capable de m'organiser puis je le continuerai. Ou si j'ai vraiment pas de plaisir, bien, après le 5 heures, ce que je ferai, c'est que je prendrai mes fils, je les séparer, je les mettrai dans mon stock, je mettrai la toile à laver, puis je pourrai la découper. Je ne fais pas tout ce que j'ai fait, là, c'est hors de question. Mais c'est une grande, grande toile, là. C'est un 130 par cent, là, si je me souviens bien, à 11 comptes. Fait que ce que je vais faire, c'est que je pourrai l'utiliser à un moment donné pour d'autres kits que je veux faire. D'habitude, je ne fais pas ça avec du 11 comptes, du comté, mais ça pourra toujours être utile. Là, j'ai décidé de vous faire un papotage. Bien, première des choses, on m'avait demandé, il y en a qui m'avaient demandé de donner des nouvelles sur ce que les RH, les ressources humaines, allaient décider, compte tenu de ma réponse de ma pneumologue. Bien, je trouve que ce qu'ils ont à faire, c'était bien raisonnable. Je vous disais que j'avais pris 14 journées de maladie depuis février, les lundis et jeudis, pour travailler trois jours aux semaines. Alors, ils ont décidé qu'ils allaient payer cinq journées de maladie, que cinq journées, ce serait des vacances, ça fait que ça m'enlève dans ma banque de vacances. Deux journées, ce serait des congés approuvés par le gestionnaire et deux autres journées seraient coupées sur ma paie. Fait que j'ai juste deux journées de couper, c'est moins pire que d'avoir remboursé 14 jours. Maintenant, bien, ça reste que je continue. La semaine passée, bien, j'avais pris le congé le lundi, comme d'habitude, puis j'étais allée voir la pneumologue le lundi, puis c'était lundi soir, vous m'aviez vu catastrophé. Puis, là, c'est ça, ça fait que là, bien, la semaine passée, j'ai travaillé quatre jours, fait que j'ai, puis là, bien, cette semaine, j'ai travaillé cinq jours. J'ai dit à ma patronne, j'ai dit, je vais essayer de diminuer mon absentéisme au maximum, mais c'est possible que je fasse du présentéisme. Autrement dit, je suis présente au bureau, mais je ne suis pas vraiment à 100%, mais pour le statistique, il y a mieux ça. Alors, ça fait que c'est même si tu rentres, puis tu n'es à peu près pas capable de faire de quoi, bien, c'est mieux que de ne pas rentrer. Bien, surtout le fait que je travaille de la maison, si je ne fais rien, bien, mais, alors, puis j'ai dit, si jamais, là, dans les prochains mois, si jamais je ne suis vraiment pas capable, là, à ce moment-là, je prendrai une journée de vacances, mais il ne m'en reste pas beaucoup, là, ça fait que, c'est ça. Fait que, c'est ça, là, on est mardi, le 9 mai, oui, puis dimanche soir, là, Dragon Fantasy, là, ça n'allait vraiment pas, je n'étais pas capable de différencier les, les croix, les différentes couleurs de croix, mais, regardez, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si ça vous intéresse, si ça fait, ça, c'est le patron qui m'a envoyé, OK, c'est en format TIFF, ce n'est pas un PDF, OK, puis là, bien, j'ai réalisé que, là, je suis dans GoodNotes, je peux le ragrandir, mais à un moment donné, il refuse de ragrandir plus, j'ai beau essayer, OK, parce que j'ai fait, c'est fait, j'ai fait une photo de ce coin-là, ici, puis là, la photo, OK, bien, là, je peux la ragrandir encore plus, puis quand je vous dis, là, que c'est difficile de différencier les couleurs, là, bien, vous voyez, ici, vous avez un plus, excusez, vous avez un plus, ici, qui est vert, puis ici, attendez, je vais essayer avec un crayon pour, oups, attendez, ici, vous avez un plus vert, puis ici, vous avez un plus bleu, voyez-vous comment il n'y a pas une grosse différence, OK, ça fait que c'était comme, bien difficile à différencier, alors, là, bien, avec ça, je suis capable un petit peu de différencier, fait que demain, je vais essayer de retravailler au moins cinq heures dessus, voir si je suis capable, si je suis mieux, si je suis mieux, bien, je vais continuer, puis si j'ai autant pas de plaisir que je n'avais dimanche, bien, regardez, je fais pas du point quoi pour être, pour que ça soit une torture, hein, ça fait que, alors, c'est ça, là, bien, on m'avait dit, il y a une ton des nouvelles avec tes histoires, là, bien, moi, ça va mieux, ça va mieux le moral, disons que, comme je dis, là, j'ai demandé de l'aide au programme d'aide aux employés, pour être capable de gérer mon stress, là, c'est, en fait, là, c'est, 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 c'est beaucoup, tout est relié au stress, hein, puis être autiste, c'est une source de stress, stress, puis je vais vivre, et je vais mourir, et je vais être, ça se guérit pas, alors, mais, comme vous voulez, ben, ben, oui, mon titre que j'ai mis à côté de mes papotages, ben, j'ai fait comme un clin d'oeil au groupe de narcomanes anonymes, ou des renouillomanes anonymes, ou d'alcooliques anonymes, alors qu'ils disent, bonjour, je m'appelle Lynn, je suis Stitch-A-Man, bon, c'est pas un mot qui existe dans le dictionnaire, mais j'essayais de trouver un mot semblable en français, puis je trouvais pas, alors, je suis maniaque de tout ce qui s'appelle artisanat textile, alors, quand je parle de Stitch-A-Man, je parle pas rien du point de croix, parce que quand on picote, ben, c'est, c'est des points, c'est des, c'est des, des Stitch, là, des, 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 des points, puis vous avez le crochet, vous avez des points aussi, puis, bon, puis, vous pouvez faire de la broderie, vous pouvez faire du petit point, vous pouvez faire, bon, moi, j'ai touché, dans ma vie, là, à bien des, des arts textiles, je me suis posé la question, c'est en fin de semaine, pourquoi est-ce que j'ai tant d'intérêt aux arts textiles, puis je vais vous dire, bizarrement, je vais rentrer le Diamond Painting là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre le Diamond Painting, puis le point de croix, même si c'est pas avec du fil, mais, alors, j'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai tant d'intérêt à tout ce qui s'appelle travaux d'aiguille, puis là, je vais rentrer avec ça, les arts textiles, bon, je rentre pas à la couture, parce que la couture, ça, c'est un autre domaine, j'aime pas la couture, mais je vais rentrer aussi le tissage, je vais rentrer aussi la dentelle, que ça soit la dentelle frivolité, ou la dentelle, la dentelle, la dentelle avec des bobines, ce qu'on appelle en anglais, bobine lace, ça, j'en ai pas fait, mais je trouve ça super intéressant, là, de voir, je regarde beaucoup de vidéos ces temps-ci sur le bobine lace, là, mais je dis, non, je commencerai pas à faire ça, là, mais je trouve ça super intéressant, puis, j'ai dit, pourquoi j'ai tant d'intérêt que ça à tout ce qui s'appelle les arts textiles? Bon, ben, si je remonte à mon enfance, bon, j'ai toujours été autiste, je le savais pas, mais un des caractéristiques des autistes, c'est qu'on aime bien ça être dans notre chambre. Notre chambre, c'est notre royaume, c'est notre, notre, notre asile, c'est notre lieu où on se sent en sécurité, où on fait nos, où est-ce qu'on va aimer classer des affaires, puis s'adonner à nos activités? Les autistes, ordinarment, on n'est pas des personnes avec beaucoup de, d'amis, on a beaucoup discuté avec les relations intersociales. Aussi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui caractérise les autistes aussi? Bien, on a au niveau, au niveau sensitif, on est hyper réactif, puis il y a des sensations qu'on n'est pas capable de tolérer, puis il y a des, moi personnellement, là, je déteste avoir les mains saines, ok? Fait que là, automatiquement, là, toutes des activités comme le jardinage, ou la peinture, ou ce qui demande de travailler avec la colle, ou je déteste. Moi, je dis, quand je travaille au point de croix, ou n'importe quel travail d'aiguille, la première chose que je fais, je me lave les mains avant, je travaille jamais sur un point de croix sans me laver les mains avant. Si je grignote, puis ça, bien, c'est un gros avantage quand je fais du point de croix, c'est que je grignote bien moins. Bien, quand je grignote, j'arrête de faire du point de croix, je grignote, je mange des biscuits, ou des croustilles, ou des, bon, ça m'arrive, là, mais j'essaye pas d'acheter beaucoup des croustilles, parce que je passe à travers le sac, là, mais je vais arrêter de broder, je vais manger. Une fois que j'ai fini de manger, là, je vais me laver les mains, il n'est pas question de prendre juste une petite serviette, puis de, non, il faut que j'aille me laver les mains avec du savon avant de retoucher le point de croix. Puis c'est pour ça que quand je fais du point de croix, bien, j'ai tendance à bien moins manger des, manger des cochonneries, ça fait qu'à grignoter. Même des fruits, là, bien, on a toujours les, le sucre des fruits sur les mains après, ça fait que, alors, une des grandes raisons pour lesquelles je suis attirée par les travaux d'aiguilles, l'artisanat textile, je devrais dire, d'abord, c'est quelque chose qui se fait, on n'a pas besoin d'autres personnes, on est seul, ok, ça a un côté très méditatif, on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Puis, je regarde d'autres personnes, je veux dire, il y en a qui, bon, d'abord, tout ce qui s'appelle sportif, étant donné que, voyez-vous, c'est un cercle, à un moment donné, bon, je suis née autiste, je ne le savais pas, mais ce qui fait que je préférais être seule, que les, je me faisais beaucoup, ridiculiser à l'école, parce que les, les enfants, ils sentent quand vous êtes différent, puis à l'époque, on ne parlait pas de, les enfants taquinaient fort, là, où ils étaient méchants avec nos enfants, puis on disait, oh, il faut les laisser faire, là, dans ce temps-là, c'était comme pas grave, tant qu'ils ne frappaient pas, c'était correct, ça fait qu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils voyaient ça, ça fait que, ça fait que c'est ça, je dis, je dis, ben, à l'école, je me faisais pas mal niaiser, excusez, là, pas mal, puis ça fait que j'aimais pas avec les autres, le fait, c'est reconnu que les autistes, on a des difficultés de coordination dans les sports, alors, j'étais pas bonne dans les sports, ça fait que là, ben, à ce moment-là, ben, les, les, vous savez, quand ils forment les équipes, ben, ils disent tout le temps, on veut pas avoir l'une dans notre équipe, elle est pas bonne, ça fait que quand ils choisissaient les gens pour l'équipe, ben, j'étais toujours choisie en dernier, là, l'équipe me prenait par dépit, là, parce que j'étais la dernière, puis, fait que c'est pas quoi pour nous faire améliorer notre confiance en nous, puis nous faire donner envie de faire des sports, hein, ça fait que, fait que j'avais pas de, puis j'ai pas d'esprit compétitif, je suis pas, là, j'ai absolument pas d'esprit compétitif, fait que, moi, le sport, c'est comme, c'est beaucoup une compétition, là, je veux dire, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, là, ça fait que, je fais que j'avais pas envie de, 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 ça fait que tout ce qui s'appelle activité physique, qui demande des activités physiques, ben, ça m'intéressait pas. Plus jeune, j'ai fait un petit peu de philatélie à cette époque-là, c'était bien populaire, fait que ça, ça remplissait mon, 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 ma besoin de, de collection, de collectionner quelque chose, mais ça, les thèmes, une fois qu'ils vous avaient mis dans l'album, c'est fini, là, c'est quand même un plaisir qui est, qui est rapidement, je peux pas passer, euh, trois ou quatre heures par jour à faire de la philatélie, là, je veux dire, fait que, fait que, le jeune, ben, les premiers travaux d'aiguille que j'ai fait, c'est le petit point qu'on appelle, qui était fait sur un canevas, euh, ça, j'en ai fait, euh, beaucoup, pis j'ai fait du crochet, pas pour faire du linge, mais ce que j'aimais faire, c'était le crochet pour faire, euh, des poupées, j'en ai fait plusieurs, des poupées au crochet, je les ai plus, je me demande, euh, je pense, à un moment donné, j'avais une tante qui m'avait acheté mes poupées, alors, euh, je regrette de ne plus les avoir, mais, euh, pis j'avais fait plusieurs poupées, j'aimais ça faire des poupées au crochet. Le tricot, je l'ai appris seulement, j'avais, comme, euh, faire du tricot, je l'ai appris un petit peu plus jeune, là, mais je faisais, comme, un, un foulard, en, plus, je ne pouvais pas s'intéresser, j'ai commencé à faire du tricot, à faire des chandails au tricot, plus à l'âge de, je vous dirais, 35 ans. C'est que j'ai fait, euh, j'ai fait du crochet, du petit point, euh, quand j'ai eu, j'avais 24 ans, j'ai eu une collègue au travail, on travaillait toutes les deux, on était opératrice de traitement de texte, pis, euh, elle m'avait appris à faire de la frivolité, ce qu'on appelle, en anglais, du tatting, qui est avec une toute petite, euh, une toute petite, euh, navette. Fait que ça, ça coûte pas grand-chose à faire. C'est long, par exemple, c'est très, très long à faire, de la frivolité. Fait que c'est pour faire de la dentelle. Fait que ça, j'avais appris à le faire. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup aussi au crochet des napperons. À ce moment-là, c'était la mode. J'ai fait un, des couvre-lis au crochet. Euh. Plus tard, bien, je me suis mise au tricot. Ensuite, euh, en, à l'an 2000, exactement, mon employeur m'a envoyé faire une formation à, à Silicon Valley, en Californie. Puis, euh, bien, pour vous dire, c'est que c'était à Santa Clara. Fait que c'est pas loin de San Francisco. Puis, pour, euh, pour l'avion, ça coûtait beaucoup moins cher que je passe deux journées de plus. Autrement dit, que je passe toute une semaine à San Francisco, à Santa Clara, puis que je revienne. Autrement dit, je suis arrivée le dimanche soir, puis je suis partie le dimanche après-midi. Alors, de rester deux jours de plus que de repartir le vendredi soir, euh, la différence d'avion, euh, je pouvais aller, euh, ça payait l'hôtel pour deux jours de plus. Là, ça fait que, fait que je suis restée deux journées de plus. Puis là, bien, je voulais, j'en ai profité pour aller à San Francisco. Puis, une des choses que je voulais aller visiter, c'est, euh, la prison d'Alcatraz. Euh, la prison d'Alcatraz, bien, euh, c'est une île, puis il y a un quai qui, à San Francisco, qu'on, euh, que les touristes, bien, on va à ce quai-là pour pouvoir prendre le, 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 le bateau qui nous rend sur l'île où est-ce que la, où est la prison. Et ce quai-là, bien, il y a plein, plein, plein de boutiques à touristes. Puis, dans une boutique, euh, c'était spécialisé, utilisé en point de croix comté. On ne parlait pas de point de croix imprimé à ce moment-là. Puis, moi, je ne connaissais pas du tout ça. Il n'en vendait pas au Québec. Fait que, là, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, j'ai acheté un kit de dimension Gold Collection. Je m'y suis mise tout de suite le soir à l'hôtel. Puis, euh, quand je suis revenue chez moi, j'ai continué. Puis, euh, je l'ai fini dans un mois. Puis, là, bien, j'ai cherché en ligne pour trouver d'autres kits que j'ai commandés en ligne parce que je n'avais même pas que ça existait du point de croix comté. Puis, là, bien, c'est comme ça que je suis tombée dans la marmite du point de croix comté. Puis, là, j'en ai fait intensivement pendant plusieurs années, pendant une dizaine d'années. Là, j'ai découvert, euh, bon, j'avais commencé par des kits de dimension. Ensuite, j'ai découvert les patrons de Mirabilia. Euh, je ne regardais pas YouTube à ce moment-là, mais en cherchant sur des, sur des sites internet, tout ça, bien, j'avais trouvé, fait que j'ai trouvé Mirabilia, Lavender and Lace, euh, j'ai trouvé, euh, euh, des, euh, des patrons de point de croix, euh, style Avena New Design. Je n'avais pas découvert encore Avena New Design. Euh, j'ai trouvé, euh, puis que là, bien, ça, c'est le kit-là, mais il n'y avait pas de pattern qui peut, à l'époque, fait que c'était sur papier. Euh, puis là, j'ai découvert les Shatlin, euh, je pense que les Shatlin, euh, j'en ai fini combien, les Shatlin? C'est tous des Mandalas, là. Je n'ai fini un... 5 ou 6, il faudrait que je... 5 ou 6 qui sont terminés, puis c'est des grandes pièces, là. Puis, euh... puis j'ai, j'ai, j'en ai commencé euh, au moins une quinzaine, là, puis j'en ai, je pense, 4 ou 5 qui ne sont pas commencées. Puis, euh, c'est énorme, compte tenu que les Shatlin, ils étaient assez dispendieux, là. Le patron, pour pas si pire, mais c'était tout des kits avec euh, de la soie, des fils, euh, ou du coton, euh... euh, teint-main, puis, euh, bon. Alors, euh... J'ai découvert les Thérésa Wenzler. Ça, Thérésa Wenzler, euh, j'en ai terminé plusieurs. Thérésa Wenzler, elle, c'est la spécialiste de toute catégorie des quarts de points et du point arrière. Du point arrière, je pense qu'elle a autant de points arrière qu'elle a de points de croix. là, mais c'est tellement joli ce qu'elle fait. Euh, puis les pièces que j'ai terminées, là, de Thérésa Wenzler, là, c'est comme... Puis... Ensuite, plus tard, j'ai découvert le tissage. J'ai commencé par tisser avec euh... des petits... métiers, euh... Où est-ce que c'est le... En tout cas, c'est une barre en plastique où est-ce qu'on fait passer les fils dedans, là. Puis ensuite, bien, je me suis acheté un vieux métier à quatre cadres. Un métier Leclerc. Leclerc. L-E-C-L-E-R-C. La marque Leclerc. C'est une marque québécoise. Je l'ai encore, mais il est dans mon... Il est dans ma remise parce que je n'ai pas la place pour l'ouvrir. Parce que c'est un métier... euh... euh... 40 ou 45 pouces. Autrement dit, euh... 90 centimètres de large, là. Fait que c'est quand même assez, euh... assez large. Puis ça prend aussi beaucoup de profondeur avec le banc, puis là, là... pour tendre le fil, tout ça. Fait que j'ai... J'ai trouvé ça super intéressant. Le... Le tissage, c'est très, très mathématique, hein. Je veux dire, euh... Il y a tellement de façons de tisser, là. Euh... Dépendant de la façon qu'on enfile nos fils dans les lisses, puis, euh... C'est vraiment, euh... Ça, là, je m'ennuie d'en faire, mais... Si vous voulez, je n'ai pas la place. Puis, euh... Puis, finalement, bien, j'ai découvert le point de croix imprimé, puis... Puis le damien peinté, bien, j'avais découvert ça aussi, euh... En même temps que... Le tissage, j'ai fait beaucoup, beaucoup de damien peinté. À un moment donné, bien, j'avais complètement laissé de côté le point de croix. J'ai recommencé à faire du point de croix quand j'ai découvert le point de croix imprimé. Puis là, ça m'a redonné le goût de faire du point de croix compté. Fait que là, j'en fais pas mal, moitié, moitié. Fait que là, bien, je vous dis, bonjour, je m'appelle Lynn, je suis Stitchman. Stitchman. J'ai pas envie, pas en tout, de guérir de ça. Alors, je suis Stitchman et je m'assume. Alors, il y a... il n'y a rien à faire. Je suis... comme ils disent en anglais, addict, obsédé par le point de croix. bien, je fais quand même du crochet, je fais du tricot. Ça fait longtemps, je n'ai pas fait de diamond painting. J'ai pas mal négligé mon diamond painting. Faut que je m'y remette. Mais c'est comme... Comment je dirais? J'ai une amie, elle me dit, oh Lynn, elle me dit, moi, j'ai commencé à faire de la broderie traditionnelle, la broderie... Elle me dit, ça ne tente pas d'en faire. Bien, je dis, ça me tenterait. Mais si je fais ça, je ne fais pas de point de croix à compter. Et point de croix, ça fait que... C'est comme tout le temps, si je fais du diamond painting, je ne fais pas de point de croix. Ça fait que c'est toujours dire, bien là, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais j'ai dit, tu sais, je n'ai pas besoin d'un autre patient, là, je suis rendu comme... Comme je dis, j'ai trop d'amende, là, ça fait que... Elle me dit, heureusement, je n'ai pas de chum parce qu'il se sentirait négliger. Fait que... Ça me fait toujours penser à l'histoire que je voulais déjà compter dans un autre perpotage. comme je voulais dire à Ratouk, là. Un footballeur américain, c'est un homme de race noire, mais ça n'a pas absolument aucune importance, c'est juste un détail, mais... Puis, il y a eu un accident à jouer en football, puis il se trouvait avec une fracture de la jambe assez sévère qui l'immobilisait chez lui complètement. Il avait besoin de sa femme pour aller à la salle de bain, là, vous voyez, je veux dire, complètement immobile pour plusieurs semaines. Les premiers jours, c'était pas si pire, il y avait bien des chums qui venaient le voir, puis qui venaient... Mais après quelques jours, les gens, ils ont leur vie, ça fait que les chums ont arrêté d'aller le voir, puis... Puis lui, il regardait la télé, à un moment donné, il regardait la télé toute la journée, sans rien faire, c'est long, alors ça fait que... Puis là, bien, sa femme, elle, elle s'essayait dans le salon, puis... avec lui, puis elle faisait du point de croix-compté, puis elle, elle avait pas l'air de trouver le temps long. Elle était là, puis elle pouvait passer... Elle regardait la télé quand même, mais elle pouvait passer plusieurs heures à broder, puis elle avait pas l'air de s'emmener par tout. Fait qu'elle lui a mené, il dit... Il dit à sa femme, il dit... « Est-ce que c'est bien compliqué ton affaire? » Il dit « Ben non, c'est super... C'est super facile. » Fait qu'il dit... « Ben, peux-tu me montrer? » Ben, elle dit « Ben sûr. » Fait qu'elle lui a montré. Ben, il a tellement trouvé ça agréable qu'elle a continué après que sa jambe a guéri, puis il a même écrit des livres sur le point de croix pour... aux masculins. Autrement dit, pour trouver des patrons qui sont plus... plus... plus masculins que... Moi, quand je fais du point de croix, ben, ça m'empêche de trop m'angoisser. Quoi que vous voyez, la semaine passée, que je t'ai paniqué quand même, que je t'ai démoralisé quand même. vous avez tellement répondu avec amour à mon papotage, tout ça, là. Vous savez que vous êtes des abonnés en l'or, hein? Je suis tellement choyée. Tellement une belle communauté. Je vois d'autres YouTubeuses françaises qui font des salles, là, puis... Puis j'ai dit, « Ah, mon Dieu, ce qui ont l'air intéressants à leur salle, tout ça. » Mais j'ai dit, « J'ai pas le temps. » J'ai mon salle, puis... Fait que je vous suis. Je vous regarde. Je fais pas de commentaires beaucoup, hein? C'est un petit peu mentable. J'aime ça qu'on me fasse des commentaires, puis moi, je regarde d'autres vidéos, puis je fais pas de commentaires. Mais c'est parce que je regarde les vidéos sur la télévision, fait que c'est pas facile. Faudrait que j'aille après sur ma tablette aller chercher le vidéo où j'ai regardé la télévision pour aller faire le commentaire. Puis, je vois qu'il y a des salles, là. une une a fait des salles avec deux patrons de chez Hall Hall House Hall House, en tout cas, des beaux patrons de Noël qu'elle commence, là. Je trouvais ça beau. Un qui est un calendrier de Noël, un calendrier de l'Avent, plutôt. Puis, je trouve ça très joli. il y avait une aussi qui avait fait, qui fait un salle sur Caroline Manning. Ça. Ça m'intéresse, je vous suis, mais j'ai pas le temps. Mon salle, mon salle, le marathon des petites croix, là, il me demande, je suis en retard, là, j'ai fini la case, la case 12 pour la semaine 8, là, ça fait que, là, je m'ai remarqué, c'est pas comme si je participe au concours, je participe pas au concours. fait que, je pourrais pas participer au concours, là, je serais en retard, mais, c'est pas grave, je participe pas au concours, de toute façon. cette pièce-là est bien, elle est bien reposante, parce que c'est bien, bien des blocs. Fait qu'on m'avait demandé de vous faire un suivi sur mes trois, puis là, je voulais faire le cligné d'oeil comme quoi que je suis Stitch Man, Stitch pour points, alors, en français, ça serait difficile de dire je suis pointe au man, je veux pas trop. Les passionnés, je disais, c'est plein, parce que je dis, les passionnés, les mots croisés, ils ont trouvé un mot en français qui est cruciverbis, mais les passionnés, pour le point de croix, je vois pas de mots, les crucifs, je sais pas, c'est parce que c'est pas des brodeuses, brodeuses, c'est beaucoup plus vaste, je veux dire, brodeuses, pour moi, là, c'est, mais s'il y avait un thème spécialement pour les, les, les brodeuses qui font du point de croix, j'en connais pas. c'est, c'est... Je pense que ça fait deux heures que je brûte seulement de cette couleur-là. Toutes ces sections-là, c'était trois couleurs, à part les fleurs ici. Sinon, c'était trois couleurs. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je voulais juste vous dire un petit coucou, vous donner de mes nouvelles. Demain, je vais essayer de me remettre sur Dragon Fantasy. C'est comme je dis, si ça ne va pas, si ça ne va pas, bien, regardez-moi. Je ne suis pas masochiste non plus. J'ai assez de points de croix à faire pour ne pas dire, bien, surtout qu'en plus, ce n'est pas un petit point de croix. C'est un 130 par 100. J'en aurais pour longtemps à souffrir. Ça fait que... Quand vous vous dites, c'est un petit point de croix qui va me prendre deux semaines à broder, bien là, tu te dis, OK, je vais l'endurer, je vais le finir, mais pas cette grandeur-là. fait que je vais l'essayer encore avec le patron de Mayan Cross Stitch Store. Puis, si ça ne fonctionne pas bien. J'ai bien d'autres choses à broder. Fait que sur ça, je vous remercie de m'avoir enduré ce 40 minutes-là. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous joindre à notre communauté. Puis, un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501